Bonjour, je m'appelle Anastasia, je suis data scientist et je travaille chez White Lab Genomics depuis un an et demi. Mon rôle en tant que data scientist chez White Lab Genomics est de collecter les très nombreuses données biologiques et médicales qui existent actuellement et de les analyser afin d'en extraire des insights pour améliorer les vecteurs de thérapie génique et d'aider nos collaborateurs académiques et industriels pour développer des médicaments. Je code principalement en Python et j'utilise des librairies de machine learning classique ou de deep learning. Comme on travaille sur des sujets très innovants, on doit continuellement se mettre à jour sur les thématiques les plus à la pointe en data science et notamment en NLP et donc on fait beaucoup de biblio et beaucoup de formations. Travailler dans une équipe soudée et passionnée par la même thématique, c'est vraiment ce qui me motive le plus au quotidien. Mon évolution au sein de White Lab Genomics a commencé avec un stage que j'ai fait après ma reconversion professionnelle après ma thèse en génétique moléculaire. J'ai fait un bootcamp en data science à l'issue duquel j'ai intégré White Lab Genomics pour un stage qui s'est très bien passé, je suis restée un CDI. Au cours de la dernière année, j'ai été graduellement impliquée dans de nombreux sujets transversaux concernant la data science et la biologie. Ce que j'aime le plus chez White Lab Genomics, c'est de pouvoir combiner mes deux expertises en data science et en biologie pour travailler sur le sujet passionnant des thérapies géniques et me dire que notre travail aura pour conséquence d'améliorer la vie des milliers de patients et quelque chose qui me motive vraiment au quotidien. De plus, la diversité des sujets qu'on traite m'a permis d'apprendre énormément de choses et de m'améliorer professionnellement. Venez rejoindre White Lab Genomics si vous voulez travailler dans une équipe jeune et dynamique qui travaille sur un sujet ambitieux qui va changer la façon dont les thérapies géniques innovantes de demain seront faites.